Madame la Présidente, M. l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, et je voudrais simplement à mon tour vous exprimer le soutien de notre comité à votre action, Madame la Présidente, à vos combats pour la démocratie et pour enfin voir cet Iran démocratique auquel nous aspirons tous. Je voudrais aussi vous exprimer notre soutien et mon soutien bien sûr et notre vigilance pour le respect des droits de l'homme. C'est un combat, il faut du temps, mais votre action depuis si longtemps doit trouver enfin une issue et nous n'en doutons pas. Respect des droits de l'homme, c'est aussi l'égalité entre les hommes et les femmes et pour nous c'est aussi un signe extrêmement important. C'est aussi le combat pour l'éducation, cela vient d'être rappelé. L'éducation et l'ouverture bien sûr de ce grand pays, comme il a su le faire, comme il saura le faire encore vers son destin. Et bien évidemment l'arrêt des oppressions de toutes sortes, depuis si longtemps, depuis trop longtemps. Et donc nous formons des voeux pour 2017 pour que vous puissiez faire triompher vos projets, vos combats. Nous les soutenons, nous vous accompagnons. Et je voudrais tout simplement, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, vous dire que pour 2017, dans un monde tourmenté, pour ne pas dire plus, avec des échéances incertaines, nous devons plus que jamais rester solidaires, rester vigilants, rester unis pour porter l'espérance et bien sûr vous accompagner dans la persévérance de vos combats. C'est ce que je souhaite pour 2017.